Chers compatriotes, j'ai le plaisir de vous adresser à un message de 21 juillet, grâce à la Fondation Diplomatique, que je remercie de ce geste. Cette fête nationale, comme nous le savons tous, est différente de toutes celles qui l'ont précédée. Il faut revenir à des temps difficiles, beaucoup plus sombres qu'aujourd'hui, pour retrouver une situation similaire. Il n'en reste pas moins vrai que les effets de la pandémie et les mesures que nos gouvernements ont dû prendre pour protéger la population, que ce soit en Belgique, ou ici au Maroc, ou en Mauritanie, toutes ces mesures ont pesé sur notre convivialité naturelle, sur les liens d'amitié, voire sur les liens familiaux de chacun. Cette ambassade et notre équipe de Casablanca, ainsi que notre consul à Nouakchott et nos consuls honoraires à Tangier, Marrakech et Agadir, ont fait tout ce qui était humainement possible pour permettre un retour dans de bonnes conditions à tous ceux qui étaient bloqués au Maroc ou en Mauritanie. Ceci s'est fait avec l'aide des autorités marocaines et mauritaniennes, et nous l'en sommes reconnaissants de cet appui fraternel. Aujourd'hui, à l'occasion de ce jour de fête nationale, nous pouvons à nouveau regarder vers l'avenir, même si nos autorités continuent de devoir prendre des mesures de précaution pour éviter un retour de la maladie. Bien que nous ne puissions nous retrouver pour un moment festif, comme nous l'avions fait l'année passée, je souhaite saisir cette opportunité de vous souhaiter, au nom de toute l'ambassade, une fête nationale d'espoir et de renouveau. Je vous encourage aussi à réserver toute votre attention au message de Sa Majesté le Roi Philippe, message rendu d'autant plus important qu'il a lieu dans une période exceptionnelle pour notre pays, pour l'ensemble des États de l'Union Européenne, et pour ces deux pays amis de longue date, que sont le Royaume du Maroc et la République islamique de Mauritanie. Je vous remercie. Vive la Belgique. Vive le Roi. Sous-titrage ST' 501